Musique de générique Donc je trouve que le triplet de commentaires est assez original et que les abonnés préfèrent ça que m'entendre parler pendant 10 minutes tout seul à raconter ma vie et puis voilà. Donc là au lieu de raconter ma vie tout seul, je vais demander plutôt aux trois personnes à raconter leur vie, pourquoi ils sont abonnés, qu'est-ce qu'ils aiment sur ma chaîne, qu'est-ce qu'ils ont pour m'aider comme ça à mes gameplay et tout. Donc voilà. Donc je vous présente direct les trois personnes qui sont avec moi. Donc salut Psycho. Salut à tous. Salut YoMax. Salut les gars. Salut Skyred. Salut salut à tous. Oh putain le vieux bruit qui est là dans son micro là. Euh... Donc voilà. Moi je l'entends, pas moi. Ah donc je sais pas qui c'est qu'un vieux bruit. On sait pas, on va faire avec. Donc voilà, donc ces personnes là vont m'aider dans mon commentaire et tout, parce que cette vidéo est plutôt longue, je vais essayer de passer les événements et tout. Donc le gameplay c'est quoi ? C'est un plus de 100 kills dans Octane, donc ce sera pour continuer ma série à plus de 100 kills dans toutes les maps. Donc ces trois personnes là, donc je les ai pas choisis vraiment au hasard. Elles étaient toutes les trois dans ma vidéo à m'aider en faisant du support. Donc oui ça reste du support mais c'est pas du solo comme d'habitude, juste comme vous aimez bien. Mais c'est pour finir mes plus de 100 kills dans toutes les maps. Donc je sais que j'aurais peut-être pas fini avant Avancer de Warfare. Mais bon je pense que je continuerais sur Avancer de Warfare à faire mes plus de 100 kills et tout. Quand j'aurai trouvé les spots etc. et tout. Je pense que ça pourrait se faire. Vu que le gameplay d'Avancer de Warfare est assez dynamique. Et je pense vraiment que les gens vont rusher et tout, qu'on va faire un max de kills dans les games. Donc voilà. Donc d'abord je vais commencer par ma Psycho. Je sais pas pourquoi Psycho. Je me demandais pas pourquoi. Donc voilà. Donc Psycho, pourquoi tu t'abonnés à ma chaîne ? Pourquoi tu subis mes vidéos ? Pourquoi tu m'aides à faire des gameplays ? Je sais pas. Donc voilà. Je sais pas. Alors Psycho ? Alors déjà je me suis abonné à ta chaîne parce que j'adore les performances sur Call of Viki. Et après bon quand tu nous demandes de faire des vidéos avec toi j'accepte et tout parce que bon t'es un bon gars et tout. Et après comme je le disais tout à l'heure j'adore regarder les performances. J'aime pas trop les youtubeurs avec beaucoup d'abonnés. J'aime plutôt les gens avec 1000 abonnés par exemple. T'as un bon avenir sur youtube. J'aime bien tes vidéos, tes commentaires et continue comme ça. D'accord. Donc voilà. Donc comment t'arrives ? Enfin comment. C'est assez positif dans ce qu'il dit en tout cas. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc c'est pour ça peut-être aussi que je m'approche des 1500 abonnés. Je sais pas. Donc pour lui il faudrait que je continue comme ça. Donc à faire des petites paires comme ça en solo, en support je sais pas. En faisant des triplets de commentaires et tout. Donc on va demander peut-être à Youmax de te dire son avis lui. Moi je joue avec toi pourquoi ? Parce que t'es un gars sympa, tu vois, tu penses pas qu'à toi. Comme l'a dit Psychoze, je me suis abonné à ta chaîne. Pourquoi ? Parce que tu fais des vidéos de performance sur YouTube. Et surtout sur Call of Duty Ghost. Et voilà, Psychoze je crois qu'il a tout dit. Et continue comme ça, comme ça t'auras plus d'abonnés. On a perdu du mal, je crois. Ouais, on a perdu du mal. On sait pas raveur, de toute façon il avait fini de dire ce qu'il voulait dire. Donc j'ai demandé à Skyred maintenant de dire son avis à lui. Donc pourquoi il joue avec moi ? Pareil, s'il veut que je continue et tout. Donc vas-y Skyred. Ah bah bonjour, moi en fait je t'ai connu grâce à Sergent Alex. Oui. Et puis je me suis abonné à vos chaînes, à vous deux. Parce que vous faites des performances sur Call of Duty Ghost. Et puis voilà quoi, Psychoze il avait tout dit et Umax voilà aussi. Et donc pourquoi vous jouez tous en fait avec nous, vous cherchez à jouer avec nous et tout. Si c'est un rapport avec passer sur YouTube ou jouer avec un bon pote ou réussir la plus grosse perte et tout ça vous fait plaisir, je sais pas. Bah moi c'est un peu plaisir de passer sur YouTube et puis voilà quoi. Ouais pour jouer avec des potes et pour vous aider à faire des grosses performances sur YouTube. Ouais, moi à peu près paris que Umax pour vous aider à faire des performances sur YouTube et aussi passer sur YouTube parce que ça fait plaisir aussi. Donc voilà. Et donc bah je vais en profiter justement pour savoir vos avis sur plusieurs choses parce que comme la vidéo est assez longue, on va pas parler non plus que de ça. Donc voilà on se retrouve pour la suite du commentaire et désolé. Bah là mon père m'appelle bien sûr pendant que je commente le commentaire et donc voilà. Donc je ferai, je couperai, je vous fais un petit montage et tout c'est pas grave. Donc voilà on en était où les gars ? On disait que bien sûr, attends, voilà je voulais récupérer sur d'autres domaines. Tout comme ça j'allais en profiter comme cette vidéo était assez longue. Donc par exemple si je vous parle par exemple d'Avancée de Warfare, est-ce que vous allez l'acheter ? Est-ce que vous en pensez ? Alors déjà je vais commencer par qui va acheter Avancée de Warfare sur PS4 déjà ? Moi déjà je vais l'acheter sur PS4 et peut-être sur PS3 aussi comme ça, on ne sait jamais. En tout cas j'achèterai Avancée de Warfare. D'accord. Moi aussi je l'achèterai Avancée de Warfare sur PS4. Moi aussi je l'achèterai parce que c'est un Call of Duty et puis je suis de la série. Ouais et genre par exemple, est-ce que si par exemple je continue à faire des performances sur ce nouveau Call of et tout, est-ce que vous prendrez plaisir par exemple à faire les premières perfs sur le jeu et tout pour passer sur YouTube et genre peut-être sur quoi tu l'es et tout ? Est-ce que vous mesurerez par exemple à faire ces perfs là ? Ouais ouais bah si tu nous envoies un message pour nous dire viens jouer avec moi, j'ai besoin de faire une performance, enfin moi je viendrai avec plaisir. Bah ouais bah moi aussi, il aime pour moi quoi. Ouais, donc voilà, les abonnés que j'ai à peu près sont assez en vrai dire positifs, donc là je les ai invités parce que c'était sur ce gameplay là, donc c'est un peu au hasard, mais c'est pour vous dire qu'après là beaucoup de gens qui essayent de jouer avec moi pour essayer de, bah de faire les plus perfs et tout, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était un petit point sur ça. Je vais vous dire aussi, donc ça ça n'a rien à voir avec le commentariat 3, c'est juste un plus que je voulais vraiment parler dans cette vidéo là, donc vous avez plusieurs choses. D'abord sur Avancer Doir Phare, j'essaierai donc comme je disais de sortir les premières paires possibles sur le jeu, ainsi que par exemple, bah la première KEM, je ne sais pas, des double KEM, enfin ce ne sera pas la KEM, ce sera la nucléaire je crois, qui sera à 30, qui va être remise avec la petite médaille et tout, donc on ne va pas pouvoir lancer une KEM comme on faisait. Donc voilà, donc ce sera vraiment un jeu qui va être différent, donc on va faire que je m'adapte et tout, mais après, voilà aussi ce que je voulais vous dire, grâce à un abonné que je fais une grosse 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 dédicace, qui s'appelle Petit Lu, je crois, France, un truc comme ça, sur le PSN, donc ce gars là, comme c'est un super bon abonné, il va essayer de me donner, enfin Avancer Doir Phare 10 jours à l'avance, puisque son cousin, lui, il est développeur ou un truc comme ça, et bref, il a plusieurs jeux Avancer Doir Phare gratuits, enfin il n'a pas qu'à Avancer Doir Phare, il a les FIFA, etc, qu'il y a gratuitement, là il peut avoir aussi des consoles, et donc grâce à lui, il peut-être avoir Avancer Doir Phare à l'avance, et pouvoir vous, enfin, m'entraîner avant tout le monde, on va dire en partie privée ou pas quoi, ou à faire des gameplays partie privée, même si c'est partie privée, c'est pas grave, ça vous fera découvrir un peu le jeu, et tout, je vous ferai des vidéos en live, et tout, etc, mais je ne sais pas trop quand j'aurai le droit de les poster sur le dessus, parce qu'Avancer Doir Phare a dû poser des restrictions sur ça, donc dès que j'aurai le jeu, je vais essayer de tout squatter à mort, et de vous poster les meilleurs gameplays possibles, c'est pour ça que si vous vous abonnez maintenant, vous pourrez me suivre et pouvoir voir les vidéos avant tout le monde, donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir, et euh... donc voilà, donc après, il aura Jordan, la psychose, du max et tout, qui m'aideront par la suite, mais au début, il sera plus juste solo, comme je serais un peu le seul à l'avoir, peut-être avec des gros Youtubers, euh... donc voilà, donc c'était juste une petite parenthèse que je voulais vous dire, il aura aussi un autre truc aussi que je voulais vous dire, qui n'a rien à voir aussi avec le truc, le commentaire, euh... donc c'est que, pour mes 1500 abonnés, je crois que je vais inviter peut-être 5 abonnés, ou un truc comme ça, à faire un 5-tuple commentari sur Skype, mais ce ne sera pas des abonnés, on va dire récents, ce sera des abonnés qui me suivent depuis très très longtemps, bon, ça fait vraiment plaisir de les remercier, parce qu'ils me suivent depuis longtemps et tout, ils sont très actifs et tout, donc euh... je verrai, ils me contacteront sur Skype et tout, donc voilà, donc euh... je pense que ça fait combien de temps que je commente, ça ne doit pas faire bien longtemps, ça va faire 7 minutes, 8 minutes, donc est-ce que vous avez des choses à dire à propos de... bah de Call of Duty en général, ou je ne sais pas, que vous allez faire des dédicaces à faire à vos potes, ou je ne sais pas quoi, les gars ? Mais moi, comme tu parlais de Haddon Cédoir Phare, j'espère que déjà, il sera largement mieux que Call of Duty Ghost, même si ça paraît un peu trop futuriste, on va dire, c'est un peu... il aurait appelé Black Ops 3, il n'y aurait pas eu trop... trop de différence, parce que Call of Duty a intérêt à se racheter, parce que Ghost a vraiment... enfin, personnellement, je l'ai trouvé raté, et j'espère de Haddon Cédoir Phare qu'il sera vraiment meilleur. Ouais. On a quelqu'un d'autre, tu veux dire quelque chose, je ne sais pas, n'importe quoi, genre une dédicace, ou un truc comme ça. J'avais juste une question à te poser, est-ce que tu comptes faire des streams le soir avec tes abonnés ou quoi ? Ah oui, pas de problème, j'ai déjà commencé à en faire et tout, c'est vrai qu'après, ça bouffe la connexion, donc c'est vrai que j'ai... les gameplays ne suivent pas non plus énormément par rapport à ce que je fais la journée ou je ne sais pas quoi quand je ne stream pas, mais bon, j'arrive quand même à sortir quelques trucs et oui, je vais essayer de faire des streams et tout, même sur la noyurage de temps en temps, donc il y aura un peu plus de gens qui vont me suivre et j'essaierai d'en faire justement le plus possible dès la sortie d'Avance Édouir Phare. Donc voilà, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions ? Est-ce que vous avez des dédicaces à faire ? Je ne sais pas. Moi, j'ai des espérances sur Adventure Phare, j'espère qu'il n'y aura pas de E.I., Betty, Claymore, enfin, des trucs comme ça qui peuvent casser les séries, parce qu'on n'a pas dit les pare-bas ni rien. Et puis des hommes pas trop cheatés, des hommes plutôt... équilibrés. Tout simple. Tout simple. Tout équilibrés et... j'espère un bon retour des snipers aussi. Moi, je pense qu'ils ont vraiment... à mon savoir-faire, on va vraiment être adaptés à tout le monde. Je pense qu'ils ont tout équilibrés. Je pense qu'ils ont bien écouté la communauté pour ce que le fly, il va vraiment plaire à tout le monde. Après, je ne sais pas... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, vu ce que j'ai vu, je pense qu'ils ont écouté la communauté. Moi, j'ai remarqué aussi que sur Advenport, la vie, elle allait aussi être un peu court. je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Ouais, mais de toute façon, avec... avec les jeunes, avec les tout... On aurait trop de vie, on pourrait même plus enchaîner. C'est... Parce que si vous imaginez, vous avez trois gars devant en roue, ils sautent tous les trois, enfin, à l'opposé. Là, c'est même plus... C'est le même plus plaisir de faire une triple. C'est la tête des masses d'ondres qui sautent en l'air, les fonds des. Ouais, c'est compliqué. Non, mais il y aura un truc avec les équiles squelettes, ça sera que... ça dépend des équiles squelettes. Tu crois, augmenter ta vie, aller plus rapidement, non, ça m'étonnerait qu'on puisse augmenter sa vie, mais... Ah, mais t'as un bonus spécial pour chaque équile squelette. Ouais, c'est vrai, on va pouvoir personnaliser tout l'autre truc. Ce sont les armes, les équiles strictes, les équiles squelettes, c'est vraiment un truc pour tout le monde, je pense. Donc voilà, après, t'es quelques trucs qui font peur, comme les trucs à ondes, les trucs invisibles, et tout, les grenades qui... Et même les grenades scanners, et tout, ça a l'air. On va commencer à ce que ça se passe. J'ai vu aussi un truc, je crois, si j'ai plus que sur cette vidéo, là, un gars, il avait un biseur, et on voyait les ennemis un peu comme une oracle, donc c'est bizarre, c'est vrai un peu travers les murs, je sais pas si c'était ça aussi, ça me fait peur, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il y a ressort un truc, on ne voit travers les murs quand t'en séries, c'est bon, il ne... Bon, ça ressemble un peu plutôt au scanner OHF de Black Ops 2. Ouais, voilà, ça ressemble à ça. Bon, ça va, parce que les gens en Black Ops 2 ne s'étaient pas trop cheatés, on va dire, donc moi ça m'allait. Un petit peu quand même. Il y a le retour des scores stricts aussi. Ouais, le retour des scores stricts, qui est... Moi, pour moi, pour moi, c'est mieux d'avoir les scores stricts et qui stricts, parce que... Est-ce que ça permet le plus de les poses ? Ouais. Pour moi. Et le plus de les poses, assistant, et sur ta chaîne, tu comptes faire que du color, ou alors tu vas changer un peu, faire du SIFA, du Destiny... Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, par exemple, si vraiment je... Je conçois de faire des vidéos de FIFA ou par exemple de Battlefield, comme c'est vraiment de jeux que j'aime pas mal. Destiny, je n'y ai jamais joué, donc je ne pense pas que je vais en faire. Mais FIFA, oui, je pense peut-être que je vais faire des vidéos dessus, étant donné que ça marche pas mal, il y a pas mal de gens qui regardent et que les YouTubers FIFA, ils se gaffent, franchement. Donc voilà. Et Battlefield, c'est vraiment un coup de cœur aussi. C'est un bon jeu, franchement. Donc voilà. Donc peut-être, oui, c'est là beaucoup de gens qui me demandent, je ferai des vidéos là-dessus, mais ma chaîne restera toujours de la performance sur Caller. Oh, ok. Aussi, sur Advenport, j'ai remarqué, enfin, des YouTubers ont dit que quand, par exemple, nous, on balance un Aïd, ah non, plutôt un pilote délico, il y aura deux places et un des alliés pour prendre la deuxième place. Donc, je crois, on va se faire chouard des filles ou en fait, on aura des trucs comme ça et pour rien. Ça, ça peut être chiant parce que si toi, tu fais une grosse série et tout est un gars que t'as vraiment pas envie. Je crois que t'as en perte plus de 100 kilos, je sais pas, en létale, tu lances en hélico, t'as pas vraiment t'as envie qu'on pique des filles et t'as un random qui rendent ton hélico, tu vois. Mais on va pas. Comment ils vont choisir le deuxième qui rendent ton hélico ? Je sais pas, il faudrait qu'il mette un truc à accepter ou pas que c'était le gars qui vient, tu vois. Je crois que tu choisis un autre groupe. Voilà, quoi. Ouais, voilà. Ou tu es aussi un retour de la Ligue. Ouais, ça, 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 c'est pas mal ça aussi. Autour des Ligue. Ouais, Artborne, j'ai vu le mode uplink aussi de leur pas mal du tout. Là, un truc que j'espère vraiment beaucoup aussi qui est sûr c'est grâce à l'Avancée Doors Park les personnes qui vont acheter la PS4 en gros. Parce que sur Call of Sigos faut savoir qu'on était peut-être 2000 à jouer en domination donc on se croisait vraiment tout le temps les mêmes. C'était un peu chiant pour faire des pertes et tout. Les gens, à la limite, ils te connaissent par cœur ce que tu fais et tout. Ils te cherchent dans toute la map alors faut vraiment changer de compte à chaque fois. Moi, j'espère un truc c'est que peut-être que tu feras comme des Youtubers des Road to Master des tout comme ça. Ah ouais, ça peut être sympa c'est une bonne idée. Ouais, ça pourrait se faire ça. Surtout, je ferais ça peut-être justement avec des abonnés comme un peu fait Gotaga je ne veux pas le copier non plus mais ça peut être sympa. Après, j'ai vu que le mode co-op c'était un mode enfin, il y a des rumeurs comme quoi ce serait un mode zombie est-ce que tu ferais des zombies si vraiment dans le temps de repart le mode co-op ce sera un zombie. on est plus en tête hummm c'est quoi c'est sécurisé donc c'est pas du tout c'est pas du tout je peux pas copier Gotaga parce que tout le monde a déjà fait des Road to Master si tu vas sur YouTube il y en a plein de tout ouais mais bon ça peut faire comme tout le monde euh moi je suis dit ce qui marche le plus sur YouTube c'est des trucs originals tu vois c'est personne n'a encore fait quoi voilà j'ai quelques projets comme ça que j'ai toujours pas fait je commence je commence j'ai un truc que personne n'ont fait t'as un retour faire en ligne c'est sûr bon c'est pas trop dur tu percètes des parties c'est bon c'est sûr quand on attend au niveau sky tu percètes bon ça claschée aïe au max donc voilà je voulais juste aussi faire une petite parenthèse avant de couper ce commentari euh si vous voyez une personne qui s'appelle RacheGhost c'est bien moi sur le PSN bien sûr sur PS4 donc parce que l'on a qui vont me dire ouais il y a un gars qui a peut-être piqué ton pseudo ou je sais pas quoi donc oui non c'est bien moi moi j'ai que deux comptes sur le PSN c'est RacheGhost et GhostKiller01 donc sur RacheGhost je crois j'ai 6 de ratio et peut-être 8 de ratio victoire-de-faite un truc comme ça mais c'est que le début je pense que je vais le perdre parce qu'à la base j'en avais 13 pour mes 20 premiers niveaux j'ai 13 de ratio 18 de victoire-de-faite bon après Sergent Alex a décidé de lancer de l'arc-core et puis voilà je suis perdu merci Sergent Alex voilà grosse éducace à toi c'est quoi le bourri là je sais pas il y en a qui est en train d'ouvrir un twist dans son range je sais rien il y en a qui est en train on a ouvert son paquet de quicks là on en a en train dans plein de commentaires je pense qu'on de voilà on regarde un bruit bizarre bon bref donc voilà donc j'espère que ce commentaire vous savez plus on l'a fait vraiment à l'arrache vous savez vraiment pas quoi dire donc c'est vraiment pour faire un commentaire pour cette vidéo j'espère que ce sera plus intéressant que faire du solo moi-même la base virale VPS a été mis à jour ah putain là mon avas qui parle putain mon putain d'avas la base VPL a été mise à jour super commentaire ça gâche un peu tout donc voilà donc bon sur ce les gars mettez un like partagez la vidéo si elle vous a plu allez merci encore aux trois personnes qui étaient avec moi et ouais merci à toi merci à toi c'est rien allez ciao tout le monde merci à toi